Et, et d'ici là... Ah putain... Et... Et d'ici là... N'oubliez pas que... Allez... Salut c'est Maud de la place du milieu ! Je reviens d'une soirée cinéma, j'ai vu Girls. Le film est... waouh quoi ! Déjà que moi je suis quelqu'un d'émotionnel, ce film m'a serré le coeur mais... Puis j'ai enchaîné avec Venom. Venom est un film sorti en 2005 avec dans le rôleti... Mais nan... Mais le film de cette année, sérieux ! Et là, tu regardes sur internet, c'est la gifle. Putain de carnage, encore un film de bouse, et merde, allez vous faire F, deux astérix, tr... Ah ça donne envie ! L'histoire est fait. Eddie Brock est contaminé par un symbiote recherché par la société Life Foundation. Et euh... Et puis c'est tout. Ce film commençait mal avant même sa sortie. Sony s'est dit on va créer notre propre univers sans Spider-Man. Venom sera classé R pour finalement être classé PG-13. Donc interdit au moins de 13 ans. En clair, tu t'attendais à ça... Venom Pour finalement obtenir ça. Venom ! Ça sent pas très bon tout ça ! Tu regardes la promo du film, Photoshop dégueulasse, Photoshop dégueulasse, ça dégage ! Et quand tu poses une question à Thor Mardi pour lui demander quelle est sa scène préférée, il te répond toutes les scènes qui ne sont pas dans le film. Plaît-il ? Euh... C'est comme si je te faisais un plat et je te demandais quels ingrédients tu as préféré dans ce que je t'ai fait, tous les ingrédients qui ne sont pas dans le plat ! Ça marche ! Qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Si la vie se déroulait comme un film Venom, t'as intérêt à t'accrocher. Parce que si elle est comme ça au début... Je viens de décrocher un CDI. Je me marie demain. Je viens de décrocher une prime. Et pas toi. Euh... 4 minutes plus tard... Je viens d'être licencié. Ma femme me trompe. Les huissiers... Ah, ils connaissent mon nom, oui. Non, non, sérieusement, t'as pas un petit peu de blé. Donc fais gaffe, ça va vite. Pourquoi Eddie Brock tolère le symbiote contrairement aux autres ? Pourquoi personne ne saigne ? Pourquoi j'ai l'impression que Michel William n'en a rien à carrer de son rôle ? Pourquoi au fond de mon bac à linge, il y a toujours une chaussette orpheline qui se promène ? Des questions où vous ne trouverez aucune réponse ! Les Nemesis. Alors, en ce moment, les Nemesis, ils ont tous comme motivation. Vous ne comprenez donc rien. Pour sauver l'humanité, il faut la détruire. Mais dans Venom, on... On y va encore plus fort. Pour sauver l'humanité, il faut vivre dans l'espace. Et maintenant ? Ah, on fait moi le malin ! Au risque de faire un procès d'intention à Sony, on sait exactement les raisons pour laquelle le film Venom existe. Pour trouver une place auprès du MCU. Eh Marvel ! T'as vu ? Ça se passe pas à New York ! Eh Marvel ! T'as vu ? Nous aussi on fait des blagues ! Eh Marvel ! T'as vu ? On fait des scènes post-génériques ! Bande de lèche-bottes, quoi ! Les vannes arrivent de loin. Par contre, le scénario, il va pas très loin. Ce film est un désastre ! Et pourtant... Et pourtant... Je sais pas pourquoi... J'ai passé un super bon moment. Je ne me suis plus posé de questions à partir de la fin de l'intro qui est digne d'une série CW. Les effets spéciaux sont de 2003. On ne voit absolument rien au combat. Et Venom est coach en séduction. Si tu es resté dans la salle après 20 minutes de film, comment ne pas laisser passer le reste ? Et il y a tellement un détachement dans le jeu des acteurs que j'avais le sentiment que les producteurs se sont dit quitte à faire n'importe quoi, on le fait à fond. On le fait à fond ! Et au final, je vais remercier Sony parce qu'au fond, je l'ai, ma suite de The Mask. Et pour vous consoler, il faut se dire ça a créé des emplois ! Merci Sony ! Et merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on se suit et on parle sur les réseaux. Et d'ici là... N'oubliez pas que... Et d'ici là, n'oubliez pas que...